Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment comparer des nombres qui sont écrits en notation scientifique. Vous retrouverez cette vidéo et toutes mes autres vidéos sur le site monclasseurdemath.fr. Alors pour commencer, l'écriture scientifique c'est une notation qui est très pratique pour comparer de très grands nombres ou de très petits nombres, beaucoup plus pratique en général que la notation décimale par exemple. Alors nous allons voir les règles qu'il faut suivre pour comparer des nombres en écriture scientifique. Pour comparer deux nombres positifs qui sont écrits en écriture scientifique, en notation scientifique, on compare d'abord les exposants des puissances de 10. Celui des deux nombres qui a le plus grand exposant, c'est le plus grand des deux nombres. Alors par exemple, si je veux comparer 5,08 fois 10 puissance 8 et 3,25 fois 10 puissance 9, ces deux nombres sont bien écrits en écriture scientifique, en notation scientifique. Je regarde les puissances de 10. D'un côté j'ai 8, d'autre côté j'ai 9. 9 est plus grand que 8, j'en déduis que 5,08 fois 10 puissance 8 est plus petit que 3,25 fois 10 puissance 9. Un autre exemple, 8,91 fois 10 puissance moins 12 et 7,31 fois 10 puissance moins 10. J'ai bien ici deux nombres en notation scientifique. Si je regarde leurs exposants, j'ai moins 12 pour l'un et moins 10 pour l'autre. Moins 10 est plus grand que moins 12. J'en déduis que 8,91 fois 10 puissance moins 12 est plus petit que 7,31 fois 10 puissance moins 10. Donc ça c'est la première étape pour faire une comparaison. Si maintenant les deux nombres ont les mêmes puissances de 10, alors on compare les mantises. Les mantises c'est le nombre décimal par lequel on multiplie la puissance de 10. Donc si les exposants des puissances de 10 sont les mêmes, c'est le nombre qui a la plus grande mantise qui est le plus grand nombre. Par exemple, 5,45 fois 10 puissance moins 15 est 5,08 fois 10 puissance moins 15. J'ai bien ici deux nombres écrits en notation scientifique. Si je regarde les exposants des puissances de 10, ici j'ai moins 15 et moins 15, donc ce sont les mêmes puissances de 10. Je regarde donc les mantises. J'ai 5,45 d'un côté, 5,08 de l'autre. 5,45 est plus grand que 5,08, j'en déduis que 5,45 fois 10 puissance moins 15 est plus grand que 5,08 fois 10 puissance moins 15. Alors un dernier exemple pour cette vidéo, nous allons comparer 7,68 fois 10 puissance 5 et 0,42 fois 10 puissance 6. Si j'applique la règle que je viens de citer, je compare d'abord les puissances de 10, j'ai un 5 d'un côté, 6 de l'autre. Donc d'après cette règle, 0,42 fois 10 puissance 6 est le plus grand de ces deux nombres. Sauf que, attention, il faut toujours penser, avant de comparer les nombres, de vérifier que nous avons bien deux écritures, deux notations scientifiques. Ici, ce n'est pas le cas. 0,42 n'est pas la mantise d'un nombre. Je vous rappelle que la partie entière du nombre que l'on multiplie par une puissance de 10 doit être un nombre entier entre 1 et 10, 10 étant exclu. Ça ne peut pas être 0. Donc ici, je vais commencer par écrire 0,42 fois 10 puissance 6 sous sa forme scientifique. Donc 0,42, le premier chiffre non nul, c'est 4 dans ce nombre. Donc je vais avoir 4,2 fois un dixième, 10 puissance moins 1, le tout fois 10 puissance 6, et donc c'est égal à 4,2 fois 10 puissance 5. Ça, c'est l'écriture scientifique. Donc la question revient à comparer 7,68 fois 10 puissance 5, qui est bien une écriture scientifique, et 4,2 fois 10 puissance 5. Je constate ici que les deux nombres ont la même puissance de 10, qui est 5. Je dois donc comparer les mantises. 7,68 et 4,2. 7,68 est plus grand, et donc 7,68 fois 10 puissance 5 est plus grand que 4,2 fois 10 puissance 5. Ce qui n'aurait pas été le résultat trouvé si j'avais persisté dans mon erreur au début, en pensant que j'avais deux écritures scientifiques. Voilà pour ce dernier exemple. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Pensez à lui donner un j'aime si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse, et d'aller faire un tour sur monclasseurdemath.fr, où vous retrouverez cette vidéo et bien d'autres. Merci ! Merci !